Salut à tous ici RetroBazook, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Les trésors du collectionneur Aujourd'hui vidéo spéciale, c'est la vidéo qui arrive à peu près tous les 3 mois Puisqu'il s'agit d'un nouvel arrivage du Japon Alors il faut savoir que celui-là il est vraiment conséquent C'est un des plus gros que j'ai fait jusqu'à maintenant 7 cartons de cette taille sont arrivés par la mer tranquillement Jusqu'ici, jusqu'à chez moi Et je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans Alors, voilà, on a de la Famicom, de la Saturne, de la Dreamcast Et plein de choses, plein de manettes, quelques jeux, pas beaucoup de jeux Et aussi quelques jouets pour les enfants des Tupi Beyblade Voilà, donc on va commencer par là Les super Famicom en boîte Alors je suis un petit peu déçu parce qu'il y en a quand même qui sont pas mal jaunis Et les cartons sont de qualité assez... de conservation assez aléatoire Il y en a des biens et il y en a des très très moyennes Je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire de celles-là Mais bon, il y a toujours un peu de déchets dans les colis Regardez comme cette super Famicom qui, elle, n'a pas tenu le voyage Je sais pas si elle était comme ça avant de partir Mais là, avec son jaunissement, son vieillissement Elle est complètement craquelée et l'intérieur est totalement rouillé Donc j'ai peur qu'elle parte à la poubelle Celle-là ou qu'elle serve juste de donneuse pour quelques composants Ensuite, on a un gros tas de manettes Là, c'est pareil, il y en a des jaunis, il y en a des moins jaunis J'ai pris un lot de manettes en fait Parce que je suis toujours en rate de manettes avec les lots de super Famicom que je récupère Au moins là, il y en aura deux par console minimum Donc ça, c'est cool Ensuite, on a les jeux Alors les jeux, il n'y en a pas beaucoup Mais c'est de la qualité Par exemple, un petit Ninja Warriors Sur PC Engine Qui est le portage de la version arcade En très très bonne qualité, complet Voilà, j'adore, j'adore cette série Je suis très content de récupérer la version arcade Parce que j'avais la version Switch Qui est un remaster du remaster qui était sur Super NES J'ai également commandé la version Super NES Chez Strictly Limited Games Qui n'est pas encore arrivé Et là, avec ce jeu-là, ça me fera la totale La collecte complète de Ninja Warriors Et c'est très très cool Ensuite, on a un petit Forgotten Worlds Voilà, un Shoot Them Up Qui existe aussi sur Megadrive Mais la version PC Engine est légèrement meilleure Elle ne vaut pas la version arcade Mais elle est quand même pas mal du tout Voilà, on incarne ces bonhommes-là Qui volent et qui tirent dans tous les sens Plutôt stylés Ensuite, on a du Battletoads sur Famicom Et c'est Blisté, les amis Un jeu Blisté sur Famicom En 2022, c'est possible Et en plus, je l'ai eu pour pas grand-chose Puisque je crois que je l'ai payé 20 balles 20 balles pour un jeu Famicom Blisté Et en plus, un jeu Battletoads Et bien, je peux vous dire que C'est pas en Europe qu'on aurait ces prix-là Ça, c'est clair Ensuite, un petit Golf Story Alors, celui-là existait en Limited Run Je l'avais raté Donc je le récupère en import Il faut savoir qu'en import Il ne coûte quasiment que dalle Et vous avez l'anglais Et peut-être même le français Je sais pas s'il est traduit en français En tout cas, vous avez l'anglais au minimum Donc c'est un RPG jeu de golf Voilà, c'est assez surprenant comme choix Mais il avait eu de très bonnes notes Et il m'intriguait Ensuite, on a un autre jeu sous Blister Alors ça, c'est du Blister aussi Troisième jeu neuf Un jeu Switch Un peu particulier Parce qu'il s'agit de Quartet Fighting Je sais plus quoi là C'est un nom à rallonge J'ai oublié Et en gros, c'est un Shoot Them Up Avec des graphismes de Famicom Encore une fois J'aime beaucoup L'Air 8-bit Vous l'aurez compris Alors voilà Elle a son petit fourreau argenté Très joli Elle a une fausse boîte Une fausse boîte de cassettes magnétiques C'est un peu bizarre comme choix Plus le CD audio L'OST Voilà J'aurais préféré à la place de ça Une grosse boîte englobante Mais bon, on va pas se plaindre Pareil que pour Ghost Story Il est très très abordable Si vous le recherchez Je ferai certainement une vidéo découverte Sur la chaîne Et enfin, dernier jour Vous voyez, il y en a très très peu Mais c'est que du neuf Le collector Rockman 11 Avec l'amiibo à l'intérieur Toujours blister Et ça, ça vaut Ou en tout cas, ça valait Au moment où je l'ai acheté Une trentaine d'euros Donc un gros collector Switch Capcom Pour 30 balles C'est quand même super sexy Je kiffe Même si bon Je suis toujours Plus attiré par Les anciens Rockman Que par le 11 Qui a des graphismes Entre Qui est modernisé Mais pas non plus Extrêmement joli Donc c'est dommage D'avoir un peu le cul Entre deux chaises Mais enfin, voilà Allez, on continue la vidéo Par Le stick Que j'ai toujours Rêvé d'avoir Il s'agit de la version Street Fighter Cross Tekken Qui était le best De ce que faisait Mad Cats A l'époque Et je trouve Qu'encore aujourd'hui Ça reste un Must-Have Un des meilleurs sticks Qui ait jamais existé Il est hyper lourd Hyper Hyper gros Mais par contre La maniabilité Est top Vous avez la petite prise Casque sur l'avant Le cordon Qui est rangé Là à l'arrière Bouton Start Et Select Ici Et bon Il y a des vis Apparentes Mais il y a tellement D'espace Votre main Ne les toucheront Jamais Et voilà Donc ça C'est vraiment Vous vous le caler Sur les genoux Et puis Voilà Ça ne bouge plus Et c'est C'est juste un vrai plaisir Là je l'ai Testé deux secondes C'est juste un vrai plaisir C'est vraiment La Rolls Royce Des sticks De cette génération Je kiffe Je kiffe beaucoup Alors Étrangeté Je l'ai eu pour Je ne sais plus J'ai dû le payer 15 balles Ou un truc comme ça J'ai eu pour Vraiment pas cher A l'époque Ça valait Dans les 200 euros Quelque chose comme ça Étrangeté C'est que Là vous voyez Que c'est une version Xbox Avec les boutons colorés Il m'a été envoyé Dans la boîte De l'époque Qui était couverte De scotch J'en ai enlevé En paquet Mais il en reste Encore quelques-uns Mais vous voyez ici Que c'est la boîte De la version PS3 Alors c'est assez rigolo Voilà J'ai un stick 360 Dans sa boîte PS3 Tout va bien Tout va bien Vous voyez C'était un collector C'est marqué ici Collectors Edition C'était quand même Un tirage assez limité Et voilà Vous voyez-en Le gif Et Kuma Je crois que c'est l'ours Enfin bref Le jeu Malheureusement lui A fermé ses portes Assez rapidement Puisqu'il a flopé Sans le online On ne pouvait plus y jouer Je crois Donc impossible D'y jouer sur Steam A l'heure actuelle Je crois A moins qu'ils aient rétabli Le offline Et c'était bien dommage Puisque le jeu N'était pas si mauvais Au final Il était entre Un Street Fighter Et un Marvel vs Capcom Un peu plus speed Et avec différents persos Enfin voilà Mais ce qui tue un peu Le jeu C'était son système de gemme Enfin peu importe Il existe que la version De ce jeu là Enfin ce modèle de Steam N'a existé que Pour ce jeu là Je crois Et il est quand même Assez rare Et je suis extrêmement Heureux de l'avoir récupéré Pour ce prix là En plus Alors à côté On a une Une crotte infâme Puisqu'il s'agit D'une famille clone Toute pourrie Qui marche à pile Et qui a besoin Quand même D'un écran externe Avec un câble RCA Pour Voilà Qui sort ici Ça c'est pas la lime En fait C'est un câble RCA Qui va se brancher A l'écran Vous pouvez brancher Vos cartouches Famicom dessus Et mais Voilà Il n'y a même pas De croix directionnelle Il y a un vieux stick Je l'ai testé C'est tout pourri Voilà Donc ça C'est vraiment C'était dans un lot Qui était intéressant Mais cette pièce là C'est vraiment De la merde Donc Si vous la voulez N'hésitez pas Je pourrais la faire Gagner éventuellement Sur la chaîne Ou m'en débarrasser Avec joie Voilà Ensuite on a Un joli dégradé De coloris Dreamcast Vous voyez Qu'il y en a De toutes les couleurs En fait C'est qu'elles sont Plus ou moins jaunies Mais c'est toutes Des Dreamcasts blanches A l'origine Voilà Donc il y a 5 Dreamcasts Avec seulement 2 manettes Donc c'est un peu Dommage A côté Vous avez Un peu l'inverse Puisque vous avez Une Famicom AV Avec 3 Dog Bones Vous savez Ces petites manettes Qui ressemblent A des os de chiens Qui étaient sortis Après la sortie De la Super NES Du coup Voilà Ils avaient arrondi Les angles Pour que ça fasse Moins mal aux mains C'était une très très bonne idée Ça reste D'excellentes manettes Pour jouer A tous les jeux de l'époque Si vous faites Du double dragon Tout ça je vous les recommande Ensuite Si on remonte Un peu par là On a les Saturn Alors Les Saturn Ah oui Il y en a une à mes pieds Il y en a une grise Une blanche Et une autre grise là bas Avec la petite extension De mémoire Qui est posée Dans le slot Voilà Et à côté Des sticks Des sticks Saturn Mais alors En qualité Pas terrible Surtout celui là Ah non Je croyais que c'était une fente Mais non C'est juste C'est juste Du marqueur noir Donc ça Ça me rassure Je pense qu'après Un bon nettoyage Ça ira mieux Parce que là Vous voyez que les boules Elles sont bien sales Tout est sale Par contre Le stick a l'air Vraiment cool Puisque On peut y jouer Soit à la mode SNK Avec tous les boutons De la main Comme ça Soit à la mode Plus Capcom Je dirais Avec deux rangées De boutons Superposés C'est bien D'avoir laissé le choix Ça a l'air cool Donc une tarte De voir ça Et puis il y a aussi Le twin stick Qui je pense Serve aux simulations D'avion Par contre Il y a un des deux sticks À l'envers Et je suppose Qu'on peut les retourner À sa guise Enfin j'espère Mais en l'état C'est pas trop utilisable Voilà Donc il faudra Que je retourne Un des deux sticks Pour pouvoir l'utiliser C'est aussi de la Saturn Voilà Juste à côté On a Encore des Superfamicom Mais pas n'importe lesquels Puisqu'il s'agit De Superfamicom One Cheap Voilà Il y en a deux Plus une des boîtes Alors je ne sais plus laquelle c'est Mais une des fabricom Dans la boîte C'est aussi le One Cheap Donc ça c'est plutôt cool Si vous ne savez pas Ce que c'est Les Superfamicom One Cheap Ce sont les derniers modèles A être sortis Et possèdent Une puce vidéo Au lieu de deux Qui rend l'image plus nette Et plus les pixels Moins baveux Et c'est l'image La meilleure qu'on est Sur matériel d'origine Donc c'est Des consoles recherchées Il y en a eu Environ que 3% Parmi celles Qui ont été produites Et voilà Donc c'est cool D'en recevoir Dans le lot Je les cherche Je les traque Un petit peu Et ça m'arrive D'en trouver Des fois oui Des fois non Ensuite à côté On a des manettes turbo Super NES Et surtout Des Fighting Commander Qui je vous l'avais dit Ce sont certainement Les manettes Que je préfère C'est vraiment Mes manettes préférées Donc pareil Quand j'envoie Un petit peu aux enchères J'essaye d'en récupérer Parce que ça devient De plus en plus rare Et là donc Je vais vous montrer Mes deux modèles Préférés Deux manettes De tous les temps Poc Je suis content D'en avoir récupéré deux Alors je préfère Le coloris noir Parce que je trouve Ça plus élégant Et vous voyez Que c'est quasiment Les mêmes manettes Mais c'est un peu Les rivales de l'époque Comme dans les générations Suivantes Il y a eu Xbox 360 PS3 Avec les boutons Colorés Non colorés A l'époque Vous aviez La manette Super NES Version Fighting Commander Et la version Mega Drive Version Version Mega Commander Et vous voyez Que ce sont Exactement Les mêmes manettes Tout ce qui change C'est le coloris Des boutons Et bien sûr La prise Voilà L'embout Pour pouvoir La brancher A la console Correspondante Ce qui est vachement Bien avec ces manettes C'est que vous avez L'ergonomie D'une manette Super NES Mais vous avez La possibilité D'absolument Mettre tous les boutons En mode turbo Et de régler La vitesse Sur un ou deux Voilà Donc ça C'est Mes manettes Préférées Il y en a eu Beaucoup Sur beaucoup De générations De consoles différentes Les derniers Etant Je crois Des versions Les dernières Fighting Commander Que je connaisse Avec ce look Là Ça doit être Sur Wii Qui se branchait A la Wiimote Et comme ça Vous aviez presque Une version Sans fil Voilà On a presque fini Je ne vous ai pas Montré les manettes Dreamcast Mais rien de particulier Il n'y en a que deux C'est les premières versions J'aime bien ce modèle rond Ils sont un peu plus rares Que les autres Ah oui Il y a une autre Tant qu'on est dans les manettes Une autre bizarrerie Que j'ai toujours voulu avoir C'est ce truc là Ce truc là C'est 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 Le C'est quoi C'est C'est une sorte De Fighting Commander Pas vraiment C'est Entre le stick arcade Et la manette En fait C'est Capcom Qui a fait ça Et c'était pour jouer A Street Fighter Sur Super Nintendo Vous voyez Qui a la croix directionnelle Et à côté des boutons Donc là Attends je ne sais pas Si je vais arriver A caler la caméra Mais en gros L'idée c'est de De D'y jouer comme ça Vous voyez Une main comme ça Une main comme ça Et Et étonnamment Ça a l'air Plutôt ergonomique Plutôt sympa J'ai essayé de me faire le jeu Avec cette manette là Pour voir Ce que ça donne Si c'est Alors je ne pense pas Que ce sera aussi bien Qu'un stick arcade Mais je ne sais pas Franchement A tester A tester Ensuite Pour les gosses Là rien à voir Avec la vidéo Mais J'ai récupéré Des Beyblade Donc des Des toupies Pour ceux qui connaissent On est à fond dedans En ce moment On s'éclate bien avec Vous voyez Des belles toupies Mais alors ça C'est une fosse C'est la seule fosse Mauvais exemple Mais sinon Toutes les autres Ce sont des vrais toupies Metal fusion Je ne sais pas quoi Mes couilles en bois C'est plutôt sympa Il y a Les lanceurs Que je voulais Qui font partie Des meilleurs lanceurs Qui existent Vous savez C'est un petit lanceur Avec des piles Et lorsque vous tirez Ça vous dit Le nombre de tours Par minute Enfin voilà La vitesse de la toupie Au lancement Ce qui permet De voir si vous faites Des progrès Si vous tirez De plus en plus vite De plus en plus fort Ou pas Et je trouve Le design cool Il y a des petits engrenages Qui multiplient Un tout petit peu La vitesse de rotation A l'intérieur Par rapport Au lanceur classique Et voilà C'est Bon c'est un trip Après Mais voilà Pour ceux qui aiment bien Vous saurez Je vous propose De tester ces modèles Ils sont plutôt Bien sympathiques Et puis enfin Ben voilà Pour finir Des super familles Comme en loose Rien de bien Palpitant Et voyez le gros tas De manettes Donc voilà J'ai fait le tour J'espère que ça vous a plu Moi j'ai du taf Parce qu'il va falloir Que je teste absolument tout Que je trie Que je nettoie Éventuellement Que je change Des condensateurs Que je retape Que je remette au propre Mais c'est aussi Une passion C'est aussi un gros kiff De pouvoir remettre Du neuf Avec ces vieilles machines Et voilà Ben je vous souhaite Une excellente journée Soirée Je sais pas Des bisous A bientôt Profitez de la vie Jouez bien tout ça Et on se retrouve Bientôt sur la chaîne